Méditation du 7 novembre, le plus grand risque. Béni soit entre les femmes Yael, femmes de Hébert, le Kenya. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous la tente. Juge 5, le verset 24. Quand Barak a refusé d'aller au combat à moins que Déborah vienne avec lui, elle a prophétisé que la gloire de la victoire reviendrait à une femme. Les lauriers ont été à Yael. Elle et son mari Hébert étaient des descendants du beau-père de Moïse, Gétro, mais ils n'habitaient pas en Canaan. Ils étaient des bédouins et étaient en paix avec le roi Yabin. Lorsque le chef César a quitté son char en Bourbée sur le champ de bataille, il s'est échappé à pied et a cherché refuge dans la tente de Yael. Il n'y a pas moyen d'adoucir cette histoire cruelle ou de la rendre moins déplaisante. Yael a donné du lait à César a et l'a recouvert d'une couverture. Lorsqu'il s'est endormi, elle lui a planté un pieu dans la tempe. Au-delà des questions éthiques et morales que ce récit génère sans doute, une chose est claire. Yael n'était pas le genre de femme à laisser passer une occasion. Elle a oublié les lois de l'hospitalité de l'époque et ignorait aussi le fait qu'elle et son peuple étaient des alliés du roi. Elle n'a pas perdu du temps à attendre l'arrivée de Barak. Peut-être était-elle préoccupée par le réveil possible de César. Avec une détermination digne d'une amazone, elle a pris ce qu'elle avait et connaissait un simple pieu et l'a utilisé pour tuer l'ennemi d'Israël. Prendre ou laisser passer une occasion peut nous coûter des années de vie. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert pour avoir refusé d'aller à l'attaque quand Dieu le leur avait ordonné. De même, nous pouvons souffrir pendant des années parce que nous évitons d'avoir une conversation difficile, de poser des limites ou d'oser nous battre pour nos rêves. Nous pouvons sacrifier notre vie entière sur l'autel de la sécurité et éviter tout risque. Imaginez-vous ce qui se serait passé si Yael avait attendu l'arrivée de quelqu'un de plus fort et plus capable de lutter contre ce puissant ennemi. Probablement, 6 heures à se serait réveillé et se serait échappé vivant. Yael s'est rendu compte de quelque chose de très important. Le plus grand risque était de ne rien faire. Finalement, quand Dieu me donne des occasions pour lesquelles je ne me sens pas prête, je pense à trois choses auxquelles Yael a pu penser. Premièrement, je ne peux et ne dois le faire comme le ferait un homme. Deuxièmement, ce ne sera probablement pas parfait. Et troisièmement, le plus risqué est de laisser passer l'occasion. Ne gaspillez pas les occasions que Dieu vous donne. Prière, Seigneur, je te remercie parce que chaque jour est plein de nouvelles occasions. Je veux en profiter au maximum avec foi et courage. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501